Musique 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 Salut à tous En direction de Koolahashi Island On va prendre le bus maintenant Musique Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, en fait... Avant d'aller chez elle pour poser nos sacs, elle nous a dit je vais vous préparer à manger et tout. Donc elle nous prépare à manger dans la cuisine qui est derrière là. Et voilà, c'est super quoi. On la connaît pas et elle nous donne à manger, elle nous héberge gratuitement. Je pense que ce genre de truc ça arrive jusqu'au Japon quoi. Enfin, ça devrait arriver ailleurs mais c'est pas le truc qui arrive tous les jours à tout le monde quoi. On a vraiment beaucoup de chance. Taille de la table. Enfin, du comptoir plutôt. Voilà le déjeuner qui nous a préparé. Un bol de riz avec des morceaux de viande, des oignons, une salade, mayonnaise vinaigrette, du poivron, du riz, sauce barbecue, sauce soja. Voilà, on a fini de manger et là on va aller chez elle pour poser les affaires, s'installer tranquillement, se reposer un peu. Voilà, on est arrivé chez Ayami. La personne qui tient le café. Et en fait, là on a l'appartement. Enfin c'est une maison plutôt, une petite maison. Rien que pour nous. Elle a travaillé à Hiroshima et ici. Mais là, pendant deux jours, elle est Hiroshima. Donc du coup, bah on est tout seul ici. On a deux lits. Et surtout, on a un chat très mignon. Qui s'appelle Goro. Goro-kun. Oh, regardez-moi ça. Par contre, le chat, il a fait des dégâts ici. Regardez comme il a défoncé. Il a défoncé tout ça. Saleté de chat. Et voilà, nous sommes sortis. On va visiter un peu les environs. On va voir ce qu'on trouve. Oh, déjà il y a un beau truc là. Très belle tête, une grosse statue de chat. Il y a une statue de chien aussi. Et un Bouddha au fond. Voilà, une belle petite plage. Donc la montagne, c'est magnifique ici. Regardez ce qu'elle est à trouver. La taille des huîtres, quoi. Et oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à Hiroshima, il mange des Okonomiyaki. C'est la spécialité. Mais il mange aussi des Okonomiyaki avec des huîtres. Et ça, c'est vraiment spécialité de Hiroshima. Donc, si vous aimez les huîtres et les Okonomiyaki, alors là, vous savez où aller. Bref, on va continuer la petite balade ici. Voilà le genre de paysage que vous pouvez avoir au Japon sans aucun touriste. Il y a trois pêcheurs sur la plage. Demain, on ira se baigner parce que l'eau est transparente. Elle est magnifique. On voit des poissons sauter hors de l'eau souvent. Du coup, on va faire un peu de plongée. Il faut juste qu'on trouve des lunettes. Je ne sais pas si on va en trouver, mais on va espérer en trouver. Et voilà, on est arrivé là sans trop savoir comment. Quand vous voyagez, il faut juste être gentil. Vous vous adaptez à la culture. Et vous arrivera aussi ce genre de choses. Ce n'est pas réservé qu'aux autres. Ça peut vous arriver aussi. Restez ouvert. Voilà, restez ouvert, soyez gentil. Toujours positif. Adaptez-vous à la culture du pays dans lequel vous voyagez. Et les gens seront toujours gentils avec vous. Et ils n'auraient jamais de soucis. Ça, c'est sûr. Il y aura tout ça. On va faire des courses aussi. Le magasin ferme à 19h30. Et en fait, il faut savoir qu'au Japon, vers 6-7h, les magasins font des promotions. Parce qu'il y a plein de produits frais, des sushis et tout. Et ils font des promotions jusqu'à 50% des fois, 60%. On a croisé un genre de coiffeur footballeur. Je n'ai pas compris c'est quoi le trip. Let's go, Lion. Coupe en France, c'est 15€. Coupe adulte, ça doit être 30€. C'est cher. Les coiffeurs au Japon sont très très chers. Et la voiture de Mr Bean. C'est pas la voiture de Mr Bean, C'est la voiture dans Mr Bean, son pote. C'est la voiture à 3 roues. C'est en plastique. C'est une voiture en plastique, ouais. C'est une voiture Kido Service Station. C'est André une navette pour les enfants ou un truc pour transporter un enfant. Je sais pas. Et nous voilà arrivés dans notre maison. Pendant quelques jours, ça va être notre maison. Donc on va cuisiner, manger. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, journée plage. On va se relaxer, on va se baigner. Je vais chercher des lunettes pour voir sous l'eau parce que l'eau est transparente. Donc j'aimerais bien voir les poissons. Mais je sais pas si on en trouver. J'ai déjà pas eu maillot de bain. Je vais me baigner en caleçon. Ça va être un peu bizarre mais bon. On va passer au Café Slow aussi. Voir Nihei. C'est le collègue de Ayami, la fille qu'on a vu hier. C'est le collègue d'Ayami, la fille qu'on a vu hier. Bonjour. Merci beaucoup. C'est cool. Ce n'est pas moi. Ah, ce n'est pas toi ? Ok. Je vais t'en prendre. C'est un petit paradis, il n'y a personne. C'est le collègue. C'est le collègue. Je vais t'en prendre. Je vais t'en prendre. Je vais t'en prendre. Je vais t'en prendre. Et voilà, on est arrivé sur l'île. Y a personne, personne. C'est juste du sable et de l'eau. Ah ça nous a pris au moins 30-45 minutes pour venir ici, c'était pas facile hein ? Par contre c'était magnifique ouais, c'est vrai que c'est paradisiaque ici. On a fait une petite pause au Café Slow avant de rentrer et le staff est super sympa. Ils parlent bien anglais et la bouffe est bonne donc si vous passez à Kulahashi, il faut absolument que vous allez ici. Maintenant on a faim. Maintenant on a très faim donc on va acheter un truc au supermarché, voir les promotions du jour. Il nous reste des Takoyaki à la maison mais bon, si on peut trouver un truc pas cher, encore une fois, on mange jamais trop au Japon quoi. Bon changement de plan, on va peut-être faire un resto local, ici il y a deux ou trois restos je crois au total donc on peut vite faire le tour. Donc là il y a deux restaurants, un ici et un ici, on va essayer celui-ci, normalement c'est des ramen, quelque chose comme ça. Donc on va aller à celui-ci plutôt, on va voir. On ne sait pas ce qu'ils ont mais au bon on va tester. Alors qu'as-tu commandé Alice ? Yakisou, parce que j'adore les Yakisou. Florent, qu'est-ce que tu as commandé ? Moi j'ai commandé, surprise, surprise, vous me connaissez, vous ne me connaissez pas ? Peut-être ? Un, euh, qu'on s'appelle déjà ? Tonkatsu ! Ah oui, tonkatsu, voilà ! Moi du forêt ! Petit restaurant sur l'île, on ne sait pas les prix, on a dit qu'on voulait ça, on n'a pas vu la carte parce que tout est en japonais, rien n'est traduit. Du coup on a pris, voilà, on dit un, on dit un, tonkatsu vous avez, oui, Yakisoba vous avez, oui. Bon bah, Yakisoba et tonkatsu c'est cool, sinon voilà la carte. Sinon quand vous ne savez pas quoi apprendre et que vous ne pouvez pas lire le menu, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, vous dites osusume, osusume ça veut dire, quelles sont vos recommandations. Enfin, ça veut dire recommandations, mais si vous dites osusume, ils vont comprendre que ça veut dire toute la phrase complète. Et voilà mon tonkatsu, j'ai encore oublié. Moi j'étais un peu plus gâté que Alice, mais bon, c'est chacun pour sa pomme. Non, on va partager un petit peu quand même, je suis gentil, je suis gentil, je vais partager. Je vais partager ma soupe et je vais lui donner une petite tranche comme ça. Oh la vache ça a l'air tellement bon. C'est des pâtes à la crème avec du porc pané, avec une sauce, je sais pas encore ce que c'est, j'ai pas encore goûté. De la tomate, donc ça c'est sûrement un genre de radis ou peut-être gingembre, peut-être plutôt radis effectivement. Les pâtes sont fraîches, c'est une salade de pâtes en fait avec concombre, tomate, salade et chou blanc. Ok les amis, je pense que j'ai trouvé le meilleur tonkatsu du Japon. Les tonkatsu j'en ai mangé peut-être dizaines, quinzaines, vingtaine peut-être. Alors celui-là, c'est encore un autre niveau. C'est toujours comme ça, quand je vais au restaurant, dans la campagne japonaise, les restaurants sont super bons, juste super bons. N'hésitez pas, quand vous êtes à la campagne, aller dans les petits restos cachés comme ça, c'est juste magnifique. Ok, cette fois, on va dormir pour de bon, on vous dit à bientôt pour le prochain vlog. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, à bientôt. À bientôt. Aïe, on t'a tout doutes. On m'a dit de clampio. De clampio. Ah, ah shit. Je me suis demandé, mais à quoi ça sert ? Ça a une forme un peu bizarre, enfin, c'est une arme. Je me suis José 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 Pierre. Mais å Yèmang, on a j' Comme ont. Sous-titrage ST' 501